Pour plus de prudence, tous les contrats de J.C. Sartrecy ont été ici suspendus depuis novembre 2023 pour permettre à mon ministère et au ministère de M. Leblanc de faire des travaux appropriés. S'il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui est croche, il doit payer le prix, il va payer le prix, c'est clair. Alors on voit quelques ministres réagir à cette affaire qui prend de plus en plus d'ampleur à RIVKAN. On en parle, vous reconnaissez, Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois qui est avec nous ce soir au bilan. Bonsoir, M. Blanchet. Merci d'être là. On vient de voir, et là, ils n'étaient pas les seuls, d'autres ministres également tentés de se distancier de cette affaire-là. Vous avez posé des questions au premier ministre aujourd'hui. Êtes-vous satisfait des réponses que vous avez reçues? Il y a encore une absence de réponses. Les ministres ont probablement reçu une directive de dire en ligne que c'est quelque part la faute à quelqu'un d'autre, qu'on va attraper les méchants. Mais vous êtes le gouvernement. Vous êtes là depuis huit ans. Vous avez suspendu les contrats au mois de novembre. Il y a des questions qui ont été soulevées dès 2022. Puis en passant, cette entreprise-là, sous ce nom-là ou un autre, fait affaire avec le gouvernement fédéral depuis l'époque de M. Harper. Donc il va y avoir quelqu'un qui aurait allumé à quelque part. Le gouvernement est responsable. Le gouvernement doit rendre des comptes sur la gestion de l'État et de toutes les agences de l'État. Puis de se réveiller un matin après un trou de 60 millions de dollars pour une seule application et des enjeux de 250 millions de dollars en disant « Oh, nous allons attraper les méchants », ça n'a absolument aucun sens. Il y a quelqu'un qui ne fait pas sa job. Ce gouvernement-là qui veut prendre les responsabilités des provinces puis dire « C'est moi qui décide », il n'est pas capable de faire sa propre job en partant. Notre camarade Raymond Fillon est allé faire un petit tour pour tenter de comprendre c'est qui, c'est quoi cette entreprise-là. Puis pas très loin du Parlement d'Ottawa, sur le bord de la rivière, il y a une résidence privée. C'est l'adresse civique officielle de l'entreprise. Il n'y a rien dans la résidence. Il semble-t-il qu'il y aurait deux propriétaires ou deux employés. On ne les trouve pas. Ça ressemble à une coquille vide assez mystérieuse, vous ne trouvez pas? Ça me fait penser à deux autres affaires. Rappelez-vous la gang qui sont parties sur un vol d'un influenceur qui avait un bureau. Le bureau était vide. Ou cet autre cas où les transactions ou des éléments liés à la Fondation Trudeau étaient liés à des adresses. Tu allais là, il n'y avait personne. Maintenant, il faut que tu poses des questions. Ton interlocuteur, tu vérifies c'est qui. Tu as deux individus, pour l'instant on dit deux, dans un bureau qui n'existe pas, qui ont distribué 60 millions de dollars qui viennent des poches de vos auditeurs. Personne qui a réalisé qu'il se passait quelque chose de bizarre. Tout ça, j'ai dit au premier ministre, un, c'est la faute à qui. Qui vous allez pointer comme beau-émissaire à votre place. Deux, où est l'enquête interne, une enquête commandée par le gouvernement? Il ne peut pas nommer personne, la portée de cette enquête-là, des sujets précis. Indépendamment de ce que la GRC va faire, parce que ce que fait le chef conservateur de dire, ils pointent quasiment les libéraux comme étant des criminels, laisse la police faire le travail de la police. Mais au niveau administratif, il y a un enjeu. Qu'est-ce qu'on fait pour récupérer l'argent? Quelqu'un qui a fait des malversations ou de la mauvaise gestion, même aux civils, à hauteur de 60 millions de dollars, tu prends une boîte d'avocats et tu dis, tu pars après ces gens-là, tu vois, jusqu'au bout de la chaîne, les derniers qui ont mis l'argent dans leur poche et qui n'ont pas livré le produit ou qui ont eu un surplus, une différence de 60 millions de dollars, tu vas récupérer l'argent, tu t'entreprends une démarche en cours, moi je me dépêcherais de ne pas laisser traîner cet argent-là. Puis la dernière question, c'est, allez-vous laisser les administrateurs actuels de l'Agence des services frontaliers du Canada, c'est inquiétant, c'est eux autres aussi pour les aéroports, puis c'était eux autres aussi pour le chemin Roxham, est-ce que tu vas les laisser en place ou est-ce que tu vas dire, je suspends vos mandats puis je mets l'agence sous tutelle de façon temporaire le temps qu'on ait fait le ménage là-dedans? Non, les gens sont encore là, ils nous ont juste coûté 250 millions, dont 60 millions sur Arif Khan, de tristes mémoires. M. Blanchet, je profite de votre présence au bilan pour aborder l'autre question, ce que soulève le NPD, vous avez vu comme nous, évidemment, il était avec nous hier soir au bilan, Jacques Milsing, qui dit qu'il ne bluffe pas quand il dit qu'il va déchirer son alliance avec les libéraux s'il n'y a pas de projet de loi créant l'assurance médicaments d'ici la fin du mois. Croyez-vous qu'il est sincère? Est-ce du bluff ou il est sérieux, d'après vous? J'avais utilisé une coquine image en disant que quand je pars courir le matin, il y a un chihuahua qui jappe dans la fenêtre du voisin, je n'arrête pas de courir, je continue bien tranquille. On est un peu là-dedans. Le NPD, par des pressions internes, a été obligé de dire « nous allons montrer que nous avons des biceps ». Ils n'en ont pas beaucoup, de biceps. Et moi, je vous annonce qu'à mon avis, il va y avoir un projet de loi avec des échéances étonnamment lointaines dans le temps, avec pas de chiffres, qui va sauver la face du NPD, que le NPD va continuer à collaborer ou laver le char des libéraux. Je ne crois pas à leur affaire beaucoup. Mais je le souhaite. Je souhaite que M. Singh soit courageux et qu'il dise « bien, il n'y a plus d'alliance ». Et là, les libéraux sont obligés de faire comme un gouvernement minoritaire. À chaque fois que tu veux faire un vote et gagner un vote, tu dois t'entendre avec les conservateurs. Pas facile. Avec le NPD, ça dépendra c'est quoi. Ou avec le Bloc québécois. Et qu'est-ce que ça permet? Ça baisse énormément la pression sur Ottawa, qui s'approprie les pouvoirs des provinces. Appelons-nous des équilibres fiscales, trop d'argent dans les poches d'Ottawa, pas assez d'argent dans les poches du Québec et des provinces. Ottawa dit « la santé, c'est ta juridiction, mais si tu veux l'argent, tu vas me vendre une partie de tes pouvoirs ». Il fait ça avec tout le monde. L'NPD est complice là-dedans. S'ils mettent fin à leur entente de mamours, là, on va être en mesure de faire des gains. Moi, je serais pas gêné. Tu veux le vote du Bloc québécois là-dessus? Si c'est mauvais pour le Québec, oublie ça, tu l'auras pas. Puis si c'est bon, on va peut-être te demander quelque chose de plus. OK. Donc, il pourrait y avoir des mamours aussi, pour reprendre votre expression. On peut pas l'écarter entre vous et les numéros. Attendez-vous à beaucoup de préservatifs, dans notre cas. Mais il peut y avoir des discussions à la pièce, toujours. Il y aura jamais d'entente continue ou durable entre nous et un gouvernement fédéral, quel qu'il soit. Si c'est bon pour le Québec, on est pour. Si c'est mauvais pour le Québec, on est contre. On essaie d'améliorer la teneur de ce qui nous est présenté. Et là, en plus, on va dire, vous savez quoi? On veut faire adopter rapidement la loi contre les briseurs de grève qui n'entrera peut-être jamais en vigueur avec les libéraux. Ou on veut intervenir sur le financement de la santé. Ou que vous n'imposiez pas des conditions au Québec pour leur remettre leur part en cas de programme d'assurance médicaments. Il y a des choses comme ça qu'on peut négocier. C'est pour ça qu'un nombre important de députés du Bloc dans un Parlement, ça fait une différence. Je vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin pour rester un peu dans la même veine, M. Blanchet. Merci d'avoir été avec nous. On va prendre ce qui en reste. Merci.